Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Overwatch 2 et aujourd'hui on part sur un coaching salut Iker je te partage ma game avec Widow donc fatal sur la map Blizzard World je voulais que tu me donnes des conseils sur les positions et sur la game en général et le niveau de la game était plat platinium ok alors ça dépend si tu es en attaque ou en défense sur ce début de game tu es en def donc la def avec Widow ça peut être tout simplement ici sur le premier bord ça peut être au fond là ici avec comme on a tendance à se positionner une ana par exemple au début de la map on peut se mettre là haut on peut se mettre ici et bien évidemment la pause finale c'est bien évidemment là en théorie ici là voilà ou de ce côté suivant suivant le truc c'est pas forcément des très longues lignes comme on l'a dit la longue ligne de base elle est là mais bon est ce que tes alliés vont vouloir défendre à l'arche ou est ce qu'ils vont vouloir défendre là si ils sont là et que tu es là tu peux prendre très cher va falloir et imaginons il ya un Winston ils vont sauter dessus etc donc ça peut être compliqué et bien sûr bah il ya la pause là qui est très bien avec Widow ça te donne une belle ligne voilà voilà tout droit qui est pas mal donc voilà c'est les lignes de début c'est un petit peu plus dans cette partie là les lignes avec Widow puisque bah là c'est un peu plus complexe on a bien évidemment la pause qui va être très très loin qui peut être là sur le bord là ici tu as une très bonne pause ici avec Widow ce que tu vas pouvoir voir les gens qui vont essayer de passer par le haut pour venir te titiller parce que s'ils sont en bas là ils se font complètement cadarrer par toi et là tu as une longue ligne bien évidemment faut faire attention à ceux qui pourraient passer dans le dos voilà passer par là ensuite rentrer dans le bâtiment là et venir te titiller ça ça pourrait être une tracer une sombra ce genre de choses donc voilà s'il n'y a pas de tracer sombra voilà donc tu peux poser ta mine d'empoisonnement derrière par exemple ou voilà où tu peux la poser si tu peux la poser genre là ça peut être intéressant dans l'escalier pour que le mec cela prenne pour que ça t'alerte ça peut être bien final positionnement de Widow bah pour défendre quand tu peux pas reprendre le top ça va et ça va être carrément ici quoi ça va être là voilà là ça peut être intéressant mais bon c'est pas forcément dingue ici bah quand t'es en def tu vas défendre sans doute sur la hauteur tu peux être sur la hauteur ici par exemple voilà là et après bah il ya les longues lignes il ya les longues lignes où tu te mets tu te mets près des près des ruines ici et là tu as une longue ligne aussi voilà et après pour finir au fond là-bas au fond ici quand tu sors ici au fond là ou je sais pas on peut peut-être pouvoir réussir à se mettre là mais je vois pas trop l'intérêt voilà et bien sûr après tu as tous les tricks hein tu as les tricks qui vont être le tricks ici où tu peux te monter là passer par dessus et essayer de tenter un shot enfin tu as toujours le trick shot qu'il faut savoir faire avec le mur bon ça je les connais un peu moins parce que je suis quand même pas un gros joueur de Widow je connais juste les positions ont tendance à se mettre une vidéo mais les tricks ça par contre il y en a plein dès que tu t'accroche sur une hauteur pour monter et ensuite tenter un shot il y en a qui se mettent sur le canon aussi voilà tu peux avoir des vidéos qui s'amusent à se mettre essayer sur le fin sur le canon sur le tank ils peuvent essayer de se mettre sur le tank on voit la grosse au merdo à peu près on aura la plupart des Widow de toute façon Widow si vous en avez une contre vous jouez un flanqueur un tracer sombra et voilà c'est ça reste le meilleur choix je le trouve pour essayer d'aller la tuer et essayer de l'empêcher de jouer donc on verra si en face ils partiront dessus il reste 7 secondes tu n'es pas en position ok donc tu te mets ok sur cette pause là ok la pause longue ok cette pause là pourquoi pas ça en fait ça dépend si vous êtes à plus bas et l'eau vous pouvez vous positionner en fait ça dépend où vous se met votre tank donc là faut regarder par rapport à où sont votre équipe voyez que pour le moment votre tank il est en train de faire la route donc c'est vrai que vous n'avez pas de temps je pense que la longue ligne était le meilleur choix mais tu vois par exemple ici si par exemple ton tank il est là et il est déjà en train de shield etc bon bah tu peux te mettre là au départ et en tout en gardant bien évidemment ton escape pour te barrer mais c'est vrai qu'ici là le tank va arriver en retard c'est quand même incroyable du cul d'arriver en retard dans une ranquette mais c'est pas grave c'est peut-être pas une ranquette c'est peut-être pas une ranquette puisque ça dure que 7 minutes c'est peut-être juste une casu oui là en fait la orissa elle t'a repéré et donc elle tire au niveau à peu près crosshair au niveau un peu essayer de viser au niveau du crosshair et elle balance des salves tant qu'elle a sur rien d'autre sur qui tirer le problème ici c'est que tu es à apporter d'aucun heal c'est à dire que là on est dans une game où tu recevras pas de heal parce que les gens se rendent pas forcément compte le lucio et voilà et donc tu finis par mourir donc c'est ça le défaut de pas être à côté d'hylari de base c'est comment tu reçois du heal là c'est une question qu'il faut se poser en tant que widow et c'est d'ailleurs une frustration que ont pas mal les widows à bailo c'est que les widows étant donné qu'elles sont le plus loin derrière généralement le dernier de l'équipe widows par exemple ne synergissent pas du tout avec moira donc si vous avez une moira dans votre équipe vous serez quasiment jamais il par une moira il faut qu'elle est un level qui est déjà assez élevé pour se rendre compte que sa widow a pris des dégâts et pour qu'elle la soigne mais de base c'est pas très conforme moira elle doit être généralement pas très loin de son tank à 15 mètres de son tank à peu près donc minimum donc elle peut pas être à 15 mètres de toi du temps qui est à 15 mètres de toi en général ça marche rarement donc c'est un peu compliqué ici tu meurs parce que tu es en vision de personne tu aurais dû attendre le île de lucio et voilà donc là tu es tu te fais tuer par un shot qui n'était pas dans la tête à noter que c'est pas anzo qui l'a one shot il n'était pas dans la tête donc c'est vraiment parce qu'il a si tu étais full life tu serais pas mort parce qu'on rappelle que anzo dans la tête dans le corps il fait 120 puisque ça fait 100 240 dans la tête donc 120 sur un perso qui a 175 hp ça le tue pas donc on revient c'est pour ça qu'au départ bah ouais fallait peut-être se mettre à côté d'hylary enfin après on est sur le niveau le niveau zéro de la compréhension de jeu c'est à dire qu'hylary peut poser un pylône pour sa widow en la voilà c'est on n'est pas du tout dans la construction de quelque chose qui peut être fait il arrive lucio c'est quand même pas un incroyable combo on est vraiment sur deux supports c'est pas c'est pas deux healers c'est vraiment deux supports c'est pas des persos qui soignent énormément donc on remet ici ok on se met là on a la pause très bon kill ici récupérer sur les zeniatou alors comment t'as fait comment t'as fait pour savoir qu'il y avait un anzo là peut-être ping par quelqu'un je sais rien on a lucio qui reprend le top la hylary qui remet là oui la hylary elle pourrait mettre un pylône contre le pylône ici par exemple vous voyez elle met son pylône là faudrait que tu t'avances un petit peu pour être dedans là tu aurais pu t'avancer une micro pour reprendre c'est bon t'as la vie qui est remontée il y a une pharah la pharah meurt c'est bien et derrière il y a une sombra donc la sombra qui essaye de tuer la hylary qu'est ce qui est au top à aller ici est une bonne situation ça c'est plutôt les très très haut elo qui peuvent c'est vrai qu'il ya cette pause là qui est pas mal qui est une pause on rappelle certaines équipes professionnelles vont prendre cette pause prend cette pause là quand quand ils attaquent ils vont essayer de se mettre de ce côté là sur cette hauteur on a l'utile donc pendant 15 secondes on voit à travers les murs on voit les gens pharah qui arrive ok un kill sur le vital là hylary claque son outil c'était pas forcément un très bon nul la pharah joue prudemment elle met des shots sur le reynard sans se montrer le pylône il est encore à 30 bornes donc faut aller chercher le pack de soins vous voyez vraiment on est on est dans ce que j'explique je sais qu'il y en a qui qui sont plus haut elo et qui comprennent pas forcément ce genre de mécanique c'est vraiment le fait que tu es derrière donc tu recevras pas de heal c'est les gens même alors il faut avoir rappelez vous quand même qu'il vous faut quand même une touche pour dire needyling qui est moi la touche x oui c'est ça la touche x qui vous permet de dire j'ai besoin de soins etc etc bon le zéniata qui remeure bêtement on prend le top c'est bien c'est marrant ils ont pris le top ici ce qui est pas forcément incroyable la pharah qu'est l'eau bien joué on remet de l'autre côté c'est bien de changer de pose la sombra vient t'embêter bien joué c'est bien la sombra est redescendu le lucio essaie d'embêter la sombra pas mal là si le shot passe pas on passe à la mitraillette et on essaie de la finir à la mitraillette la sombra elle est coincée là anna elle est coincée là il faut normalement que tu la ping parce qu'en fait toute personne en fait là elle est coincée là anna elle est dans une situation elle ne peut pas bac ça c'est pas ça c'est ça ça c'est premier on rappelle un premier première chose à retenir sur les jeux leur kit de sort deuxième chose à retenir les maps en fait quand on va chercher ce pack de soins en fait il n'y a pas de passage ici vous voyez qu'il n'y a pas de passage là vous voyez si par exemple ils avaient mis un trou là qui te permet d'aller de l'autre côté du mur et de passer mais en fait quelqu'un qui vient chercher le paquet de soins ici il n'y a pas de passage là donc en fait elle est coincée mais le problème c'est que personne va le voir alors la rush est un peu risqué moi avec soldats 66 j'aurais sans doute rush mais la ping est une notion intéressante parce que bah en fait elle est toute seule là l'anna elle vient de lancer sa greu et elle s'est ratée donc elle a plus que son slip ah t'es bien positionné j'ai pas mal là c'est incroyable ils t'ont l'anna n'a pas call c'est là que vous voyez l'importance de ping personne a ping la position de la widow toi tu possibles tu ping pour pour moi vous devez vraiment avoir une touche ping alors bien évidemment vous allez pisser dans un violon un neuf fois sur dix le ping servira à rien mais moi si vous pinguez avec moi ou pinguez avec quelqu'un qui qui a joué qui essaye de bosser sur son game sense etc vous allez énormément aider les gens là le soldat il est même pas au courant qu'il y a une widow qui lui passe à trois mètres il aurait pu crever donc là très bien joué il est là que vous voyez la force de cette position quand même négligeable la tracer qui vient t'embêter bien joué ah non c'est bel et bien une enquête parce qu'en fait ils vont pas réussir à cap et bah ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas enfin ça sert à rien de me montrer un coaching d'une game où tu envoies juste le point de base parce que là on voit pas toutes les pauses que tu aurais pu avoir après c'est un peu dommage c'est platinum ça une ana qui saute comme un lapin et qui se fait one shot non mais le level l'enjeu est catastrophique qu'est ce que tu as à faire ça pourquoi tu fais pas ça il te reste plus qu'une seule possibilité d'attaque qui est dépendante de tracer je pense c'est que tracer qui doit aller sur le point mais tracer il sera peut-être pas elle aura pas le temps d'y aller ils vont même pas essayer mais vont même pas essayer aïe 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 bon on aura vu que j'ai trouvé les la pose elle était intéressante sur le toit à droite c'est une pause qu'on voit parfois les sojournes et ils y vont avec leur tac le glisser par soit tu peux y aller etc c'est également une pose qui est très intéressante quand tu te fais camper le cul c'est-à-dire que quand tu te fais camper le c'est à dire que t'as récupéré le point tu spawn là et en fait les gens défendent très très haut et voire défendent même carrément devant ton spawn bah ça peut être intéressant de sortir et d'essayer directement de prendre le top comme ça t'arrives là voilà t'arrives par là et tu récupères le top ici et tu t'y positionnes en fait que voilà vous avez le petit passage là parce que là s'ils sont vraiment vous voyez que c'est quand même une position qui est très forte qui conteste bien la position qui est là bas généralement gardé par la défense donc voilà mais c'est vrai qu'ici vous avez une ligne qui est un peu envisageable en tant que sniper mais qui est pas non plus incroyable aller mieux là mais aller se réfugier là haut peut être intéressant si les adversaires n'ont pas de verticalité c'est sûr voili voilou hop on est reparti on est reparti alors en fait qu'est ce qui cloche par exemple pourquoi ça n'a pas marché ça n'a pas marché parce que le joueur qui joue flanker c'est là qu'on voit que le joueur qui a joué flanker en face et pas bon parce qu'il est quand même il doit quand même essayer de buter une widow qui ne sera protégé par personne mais vraiment là on peut pas dire que la hillary elle ait fait quelque chose pour sa widow ou le solution et fait quelque chose pour sa widow il ya juste lucio à un moment qui a embêté un peu la sombra mais c'est vraiment 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 vite fait et je pense que si tu avais une sombra qui te pop est sur la gueule et qui arrive il faut toujours arriver dans le dos d'une widow pour qu'elle ait à se retourner et si vous pouvez attaquer essayer d'attaquer après qu'elle ait tiré une balle comme ça elle doit recharger son shot c'est des petites notions qui peuvent être intéressants contre widow mais ils ont un vital et une ange ils ont un vital et une ange donc il croit vraiment la puissance de leur dps 1 ce quand vous jouez vital plus ange ça veut dire que vous avez une espérance dimensionnelle dans vos dps puisque vital ça fait très peu de dégâts alors oui ça peut en faire on peut faire 3000 4000 mais est ce que c'est vraiment est ce que c'est vraiment des dégâts qui amèneront à des kills pas toujours c'est souvent du pok quoi et puis ange ça fait pas de dégâts donc ils sont vraiment dépendants la sombra ça me fait halluciner qu'elle soit pas déjà sur toi je dis ça parce que je suis je suis je suis un joueur de sombra et je suis à peu près dans ces élo là moi je serais déjà sur widow là moi je serais déjà voilà elle arrive sur toi elle est là elle est en train de te hack tu vois elle y gagne elle y gagne vachement bon elle est un peu du père la pauvre c'était plutôt bien joué mais c'est quand même elle qui fait n'importe quoi elle est quand même gagné elle est quand même censé gagner le duel elle a juste à t'appliquer le poison sur la gueule donc on va réussir de voir là on va faire un coaching de sombra indirect puisque moi je joue beaucoup sombra en ce moment donc c'est un des mains maintenant on va voir qu'est ce comment elle a pu se rater à ce point là ok donc ok donc là elle attend elle hack le crosshair placement est catastrophique donc le crosshair placement est catastrophique et puis elle s'attaque tellement près là où c'est bien il faut être proche de widow je suis d'accord il faut être proche de widow mais peut-être pas autant parce que le crosshair il est vraiment pas bon ici et il faut et il faut ouais le mouvement est raté et il panique un petit peu il avait il a vachement pris l'avantage il est c'est plate ça putain je pense il est il est un peu du père lui il est vraiment vraiment du père sur sa sombra et oui il est censé normalement arriver à te buter il est censé arriver à te buter là mais voilà globalement l'équipe est meilleure parce que toi tu as juste géré la sombra et derrière il pulvérise d'autres équipes donc c'est ce que j'appelle une équipe une game pas balance même si la sombra tombe alors faut comprendre que moi je suis la sombra sauf que moi je tue widow mais vous voyez que c'est la tristesse de parfois c'est que même si tu tues widow tu fais pas gagner le fight regardez le temps qu'elle revienne pour aller son équipe elle aurait tué widow bah toute son équipe est morte donc c'est le défaut de son bras et le défaut des flanqueurs c'est que parfois tu tu fais ton travail mais ça sert à rien là ça aurait été très clairement vous mettez vous shadow meurt je pense ça change rien la sombra peut pas contester la sombra peut pas contester une équipe de 4 sur un point et ils perdent quand même mais normalement la sombra elle est censée de buter là vous vous rendez compte on est dans une game platinum les amis platinium c'est pour ça que vous platinium c'est vrai qu'il y a des games à plus bas élo il y a plus de solidarité entre le heal et la widow mais là vraiment aucune solidarité le joueur qui joue son bras tu vois il pourrait dire ah gna 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 mon équipe elle est nulle non lui aussi il est nul parce qu'il arrive même pas à tuer la widow alors qu'il avait l'avantage et que la widow ne se fait vraiment pas pocket tout le monde s'en bat les couilles de la widow etc etc donc vous voyez vous voyez l'importance d'être quand même de remettre en question souvent est-ce que tu perds des 1 contre 1 est-ce que c'est vraiment tu dois jouer en 1v2 etc etc parce que là vous voyez que il y avait quand même une grosse team diff même si alors vous allez me dire team diff pourtant la hilary t'a dit qu'elle soit pas du tout la widow le lucio s'en bat les couilles oui oui c'est vrai qu'ils s'en battent les couilles littéralement de la widow mais 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 voilà quoi c'est vraiment le low hello c'est du low hello du low hello pc et je trouve le niveau s'est cassé la gueule dans le jeu vraiment le niveau est parti alors vous ça fait des parallèles avec paladin entre 2017 2018 et aujourd'hui 2021 2022 en maintenant dans 2024 mais le niveau il s'était cassé la gueule de manière assez drastique je pense que le niveau s'est cassé la gueule aussi dans overwatch sacrément alors il soit il s'est cassé la gueule parce que les gens sont partis non je pense qu'il s'est cassé la gueule parce qu'il ya plein de gens qui sont revenus qui commencent le jeu à l'heure actuelle et qui et il ya beaucoup mais alors beaucoup de gens qui ne cherchent absolument pas à progresser et qui lancent juste des games comme ça et qui est et qui lance des enquêtes juste dans l'idée de d'avoir une compo à peu près construite quoi mais qui vont pas aller chercher le pourquoi du comment ils gagnent ils perdent et en fait ce qui fait qu'il ya vraiment là en termes de level le move de son bras est peut-être qu'il est fort de temps en temps mais j'ai pas l'impression parce qu'en fait si on regarde les autres moves de son bras dans la partie il n'a pas l'arde à et c'était pas le même joueur il n'a pas l'air d'être le d'être incroyable avec sa son bras quoi c'était l'autre son bras donc là j'aimerais juste regarder en x2 vu que c'est une vidéo assez courte on va regarder en x2 ce que fait la sombra vu que c'est en ce moment l'un de mes mains l'un de mes mains perso principaux avec soldat 76 et sombra c'est les deux persos que je joue le plus j'ai décidé d'arrêter de jouer support et c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de à toutes personnes qui sont support qui sont main support moi je joue support depuis que j'ai l'âge de 13 ans j'en ai beaucoup maintenant ça fait longtemps donc je vous conseille d'arrêter de jouer support ça là c'est vraiment moi j'ai vraiment compris ça super vaille je fais une game hier donc le jeu le moba abr que joue là je joue support je me prends une branlée je rejoue support je me prends une branlée je joue chiv 1 dps je fais top 1 donc ça prouve vraiment la tristesse du rôle de support on s'est vraiment enculé dans tous les jeux et c'est vraiment donc en ce moment je suis en train de traiter dps et je pense que sur marvel rival je rejouerai quand même support parce que j'aime beaucoup rocket j'aime beaucoup lucky etc mais il ya des chances que je repasse enfin que je passe j'essaye de jouer dps vraiment le plus souvent possible parce que c'est quand même beaucoup plus playmaker donc on est parti on va regarder la sombra la première sombra qui n'est pas la sombra qu'on a vu dans la deuxième manche mais qui l'a sombra ici donc elle passe ici elle est censée détruire le piège ici donc déjà elle se fait pas avoir par le piège qui est plutôt bien joué et ensuite elle a qu'elle paye elle prend une heure à avancer alors vous allez me dire mais ikea elle passe comment elle est censée passer comment en fait elle perd énormément de temps à vouloir gêner le junkrat elle perd beaucoup de temps elle aurait dû passer par la droite voyez pour moi le meilleur le meilleur en fait le meilleur passage n'est pas à gauche sur blizzard world il est à droite parce qu'en fait si tu vas si tu passes par là tu arrives par là tu es content etc sauf qu'en fait ici c'est un thermopiles c'est un goulot d'étranglement où il ya souvent le temps qu'attends devraient tu vas pas pouvoir passer ce qu'il faut essayer de déloger c'est les gens qui sont au top et plus vous êtes à bailo moins il ya de personnes au top ici sur le flake endos wood il ya parfois deux personnes là il y aurait eu une personne c'est à dire il y aurait eu hillary donc tu fais complètement un move différent c'est à dire tu peux te permettre de passer comme ça tu passes comme ça mais arrivé là pour moi tu vois le plus le plus judicieux c'est de faire hop hop en fufu hop et hop t'arrives par là avec son bras dans la plupart des cas tu peux passer à gauche enfin tu passes à gauche pour avoir l'info tu arrives devant cette porte ou devant la porte qui est là bas au fond là bas la porte la petite porte là où la porte tu regardes le positionnement des adversaires sur combien de personnes au top une fois que tu as su combien de personnes au top tu sais si tu vas là et tu vas essayer de passer par le top en fait parce que si tu passes par le top rappelons quand même que passer par le top te permet d'essayer de tuer les gens qui sont là donc les déloger c'est la première chose parce que ça va permettre à ton équipe d'avancer parce que là très clairement tu es d'accord que tu te fais complètement sniper par les gens qui sont là donc tu dois déloger les personnes qui sont là avec son bras puis ensuite si vraiment ils sont déjà là bas sur les hauteurs etc etc tu peux descendre là et passer ou alors rappelez vous quand même vous pouvez passer là passer là passer là passer là ce pack de soins arriver dans le dos ici et choper les gens qui sont sur la hauteur ici et les tuer donc vous voyez que là là son bras toi il manque d'automatisme il manque de réflexe il manque ce qu'on appelle un plan de jeu quoi un plan de jeu de comment je joue son bras sur blizzard world sur le début donc on est en plate normalement il devrait déjà théoriquement l'avoir donc déjà vous voyez le la perte de temps qu'il a au départ à détruire les pièges de junkrat etc après il rejoint c'est il pour être il reprend le pack de soins là il se touche un peu l'anneau il passe carrément dès il passe au dessus donc passer en trappe comme ça peut être intéressant il focus sans doute l'un des pires il reprend le top il est trop là vous voyez il n'est pas assez ce que j'appelle tranchant c'est à dire que là dans une game comme ça quand ça m'arrive d'être dans des situations comme ça je me dire putain je serai que dalle oh putain je serai rien ou putain je serai rien là tu serras que dalle avec ta sombra tu fais juste survie tu balances un tout petit peu de dégâts tu fais un peu le saltimbang voilà tu fais un peu le le clown quoi devant les adversaires tu meurs pas mais tu serai que dalle là il ya déjà eu deux kills c'est fini c'est fini donc là vous voyez il n'a pas la notion de oh bah regardez il n'a pas la notion de ah il ya deux morts bah qu'est ce que je fais bah je passe par là en théorie je fais le petit move du débilos on voit que c'est un joueur platine je pense que c'est le haut gold platinum il doit y avoir des plates il doit y avoir des gold dans cette game je pense et c'est or il ne sait pas que là il saute ici il arrive là il prend le pack de soins et il arrive dans le cul de la widow il attend pendant quelques secondes ici dans les escaliers dans le cul de widow et il attend que les deux qui étaient morts hop hop alors il peut essayer de tuer widow 1 mais quand vous êtes en plate compte des joueurs plate diamant master gm ça sert à rien d'essayer de tuer widow à ce moment là pourquoi parce que vous avez deux alliés qui sont morts et en gros quand la widow va se faire engager elle va se faire tout de suite il parle baptiste immortality filles etc quand vous êtes à plus bas et l'eau c'est vrai que vous pouvez essayer de tuer la widow parce qu'elle va pas être aidé mais en théorie ici tu es censé attendre à côté de la widow là t'attends comme ça et t'attends que les deux autres se pointent et dès que les deux autres sont dans le fight paf t'engages la widow et tu la tues on est dans une situation elle ne sera aidée par personne et tu vois et tu vois la perte de temps qu'a le joueur de son bras donc on va continuer en x2 c'est parti ce qui fait ne sert à rien ce qui fait ne sert à rien ça sert à rien ça sert à rien ça voilà il essaye même pas le virus sur hillary c'est un peu dommage oh là là tout ce qu'il fait ça c'est horrible c'est terrible hein terrible terrible il a mis le virus sur la widow mais bon à cette distance si tu auras pas widow il peut prendre une balle et mourir il connaît pas le passage il connaît pas le passage tu peux pas l'inventer tu peux pas l'inventer il connaît pas le passage il le connaît pas il connaît pas le passage c'est quelque chose qui est important un marché les maps avant de lancer de la enquête et maintenant il part sur soldats 67 en même temps il a été c'est vrai qu'il a raison de swap il a été inutile bon c'est marrant il joue mes deux mains donc maintenant on va regarder ce qu'il fait avec 76 là il cherche pas il cherche pas où est widow c'est quand même étonnant qu'il cherche pas où est widow il cherche pas vraiment où est widow il se méfie pas du tout vraiment est ce que widow est au top là il connaît pas il connaît pas il sait pas que là là ce que j'aurais fait moi vraiment bah je fais ça je mets à courir je sprint je fais 1 et j'arrive dans le cul de widow et j'essaye de la roquette lx et de la buter parce qu'il est hallucinant c'est que la tresseur elle arrive pas à la buter les deux qu'ont joué flank à les deux les deux qu'ont joué flank ils jouent de manière très ils veulent pas mourir quoi ils jouent trop stats centrique quoi faut tenter parce que sinon tu tueras jamais rien voilà tresseur elle a pas l'air on va jouer on a vu la sombra on a vu 76 maintenant on va voir donc le joueur qui joue sombra dans la deuxième manche jouer maintenant tresseur mais pourquoi il n'a pas d'âge pour essayer d'aller chercher sombra pourquoi il là pourquoi il continue pas sur sur quand il est au top et qui faire cela la widow à se barrer pourquoi là il dache pas et il essaie d'aller chercher la 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 widow c'est bien joué de la part de shadow mais pendant un moment shadow était en train de courir il aurait pu double dash alors il harry se serait retourné contre lui mais c'est pas grave un contre tresseur mais là par exemple voyez au moment où il ou il descend là s'il descend à ce moment là il arrive il tire dessus un 100% mais mais voli volou il ya quand même moyen de descendre quand même là tu descends j'arrive pas à avancer voilà tu descends et tu essaies de tuer widow et où tu essaies de tuer de spam il harry et après de façon tu as ton arbre ici qui te soigne pour toute façon le fight était déjà perdu un tas de joueurs de moins donc soit tu temporise et c'est mais voilà le problème c'est qu'il va pas vraiment temporiser il va se faire délai kill c'est à dire que en fait là il meurt pas il meurt pas il meurt pas il meurt pas donc là le vite et vital vient de la orissa vient de mourir lui se fait retuer derrière et là il n'y aura pas de retouches possibles je crois par personne ils sont en train de s'insulter 100% vous êtes nul machin alors qu'il y en a pas un pour relever le niveau là vous voyez ça si ça peut vous donner un exemple de ah ouais je joue avec ça quand je joue ma ana ou ma ou ma ou ma hillary ou bon machin vous jouez avec ça quand vous jouez quand vous êtes bronze silver ou gold ou même plate vous jouez avec ça en dps donc n'ayez pas honte jouer aussi dps parce que je peux vous assurer que là les deux là les deux ils sont exceptionnel en termes de inutilité c'est à dire ils brassent de l'air ils font tourner les moulins là vraiment ils font rien il n'y a rien de pertinent c'est pas qu'ils sont mauvais en termes d'aim mais c'est qu'ils sont mauvais en termes de prise de décision et de focus c'est en ça qu'ils sont mauvais mauvaise connaissance de la map c'est à dire que là son bras a perdu une demi heure parce qu'elle ne sait pas qu'on peut passer en dessous et arriver dans le dos des adversaires elle a elle n'a pas de compréhension de l'ordre des focus il faut tuer widow si widow tue tes adversaires il faut tuer widow c'est ton boulot avec son bras tu t'en fous du lucio tu t'en fous de la hilary tu t'en fous du bain renard tu ne fais tu ne vis que pour une seule chose tu es widow widow empêche les gens de jouer c'est un perso qui one shot qui fait trop mal donc tu dois l'empêcher de jouer vraiment vous voyez c'est c'est des règles basiques qui ne sont pas connues et qui fait qu'on est dans une game plate où normalement le niveau est pas trop mal il commence à y avoir des gens qui savent bien jouer en plate et qui n'arrivent pas à monter parce qu'ils sont ralentis t'as un boulet aux pieds là vraiment le soldat la tracer c'est un boulet aux pieds la hilary c'est un boulet aux pieds le lucio c'est un peu un boulet aux pieds le lucio on va être gentil mais la hilary c'est un boulet aux pieds elle se retourne pas elle essaie de jamais regarder la pointe vie de sa widow etc c'est des boulets qui sont à votre pied en fait plus vous êtes à baello plus vous avez de boulet à votre pied et normalement en plate il devrait commencer à y avoir moins de boulet mais là il n'y a que des boulets bref voili voilou voili voilou j'espère que ce coaching vous a plu je trouve que shadow a très bien joué donc là tu sens que shadow lui risque de risque de monter mais voilà ça prend du temps ça dépend du nombre de boulets que tu as au pied à chaque game quoi mais voilà j'ai trouvé que c'était plutôt bien les pauses on a expliqué un petit peu les pauses suivantes qu'il y a plus tard dans la partie on n'a pas exposé les les pauses d'attaque on a posé les on a parlé des pauses défensives de widow donc les pauses d'attaque de widow bah ça va être tout au fond là bas à côté d'orissa voilà une fois que tu as pris le contrôle du point et que tu penses qu'ils vont essayer de défendre très très haut bah tu te mets là parce que comme j'ai dit un c'est limite plus une pause offensive que défensive normalement ici voili voilou ensuite tu vas te poser alors tu as plusieurs pauses tu as la position mais tu vois pas grand chose en général à bas et l'eau les gens défendent ce couloir à où ils ne défendent pas ils se mettent en haut donc tu as une autre pause qui va être justement passer par ce recoin que personne connaît a priori et tu vas arriver là et ici tu as une pause qui est intéressante avec widow ça te permet de voir voilà pas mal les gens qui sont sur les hauteurs et normalement qu'ils sont censés défendre on rappelle que cette partie là de la map est très difficilement défendable jusqu'au que le payload soit là en théorie donc là tu as une position avec widow qui peut être bien et après bien sûr tu vas commencer à jouer sur le million map à défaut des adversaires donc tu peux te positionner ici voilà où bah encore plus comme on l'a dit un peu safe ici là voilà tu as une pause là qui peut être intéressante après tu as les poses sur le côté donc ici par exemple voilà mais là mais là c'est comme ça peut être une pause mais tu vas te faire tu vas généralement de faire flanc mais voilà ça dépend voilà le positionnement tu avances là après une fois que tu as capé ce point battu mais là tu vas te mettre là ensuite le payload avance 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 là tu peux te mettre sur les hauteurs tu peux te mettre là par exemple voilà hop ici c'est assez ouvert quand même le problème c'est que tu reçauras pas beaucoup de heal on est d'accord et après tu as enfin les poses où tu te colles ici par exemple là où il ya le pack de soins et là tu as une longue ligne les poses finales ou là voilà à côté d'un pylône souvent parce que là tu peux mettre le grappin et te barrer sur la hauteur au grappin aller chercher le pack de soins etc ou aller chercher ce pack de soins voilà 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 les poses à peu près sur blizzard world vous allez souvent voir les widows voilà 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 voili voilou et après ici faut connaître bien évidemment la ligne là qui te permet de toucher les ennemis qui vont essayer parfois te tirer dessus en passant par là en se mettant là voilà que là tu as une pause quand même un tir que vous pouvez faire avec cassidy h widow voili voilou voili voilou bah j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo on a pu voir que bah parfois oui en tant que joueur gold il te faut pas grand chose ou en tant que joueur silver il te faut pas grand chose pour passer platinum il te faut un peu de chance et surtout d'être si vous voulez aller chercher la constance c'est la c'est la constance qui va vous permettre de monter parce que oui vous êtes peut-être meilleur que le soldat et la tracer sur cette game là mais il faut l'être constamment meilleur et il faut réussir à comprendre que pour gagner tu as des boulets à tes pieds donc il faut c'est pour ça que quand tu es joueur master bah tu vas commencer à galérer à monter quand tu es en diam quand tu es joueur gm tu vas galérer à monter quand tu es master parce qu'en fait les boulets sont là et ça sert à rien de les engueuler les insulter etc c'est le fait que tu es représente un joueur tu représente une certaine force dans l'équipe tu représente pas toute l'équipe c'est à dire que ça existe ces excuses là n'existeront pas surtout x ko le jeu de combat de riot 1 vs 1 tu fais 1 vs 1 tu auras pas de boulet dans le pied t'es boulet ça sera t'épic c'est toi qui choisira ton duo de joueurs que tu vas jouer de jouer katarina plus jinx ou jinx plus je sais pas darius c'est toi qui fera l'erreur de partir sur des compos qui seront mauvaises mais globalement toute la notion de boulet la notion de quelqu'un m'empêche de monter n'existera plus dans un format 1 contre 1 c'est juste parce qu'on est dans un format d'équipe où tu représentes 15 5e des forces en présence donc forcément les autres ont un impact sur toi mais il n'empêche que c'est c'est cette vraiment cette impression là on a l'impression d'être en l'ol parce qu'on est plus fort que ses teammates mais on n'est pas suffisamment fort pour que ses teammates pour les nullifier le côté boulet qu'ils ont sur vous c'est c'est pour ça que les joueurs en général en les joueurs aux diamants galère en plate les en fait en général ça a cinq six divisions en dessous de ta limite de ton elo de ton niveau c'est à peu près là où tu bloques voilà parce que tu n'arrives plus à carry suffisamment parce que tu tu mets quelqu'un qui est à un niveau diamant dans une game bronze bah il va pas gagner à chaque fois mais il va pulvériser la game très souvent et notez que notez quand même que bah bien évidemment vous allez me dire oui mais si tu es situé du même level imaginons prenons une forme la logique mathématique qui est que un mec il est aussi bon tank aussi bon support et aussi bon dps il les trois rôles il les a exactement au même niveau pour moi j'ai cette croyance là c'est une croyance donc ce n'est pas forcément prouvé scientifiquement mais je pense vraiment très très fort que si tu prends un mec il est classé diamant 1 sur tous les rôles tu le mets en bronze il y aura des rôles où il arrivera plus facilement à faire la différence pourtant il a le même level sur tous les trucs c'est à dire je pense pas que les rôles et inégalité d'ailleurs tu prends un joueur qui est diamant 1 sur tous les rôles il est vraiment même skill sur tous les persos je pense qu'avec certains rôles il montera plus vite qu'avec d'autres sur un échantillon qui serait un million de games je pense qu'il y aura des rôles il montera parce qu'il y a des rôles qui ont plus d'impact que d'autres mais le problème c'est que c'est difficilement prouvable ça puisqu'en général on a toujours un rôle où on est meilleur qu'un autre donc on peut pas prouver qu'à level égal un rôle est plus fort que d'autres pour carry mais moi c'est ce que je crois et le rôle le rôle le plus fort pour carry dans overwatch reste dps comme sur league of legends avec jungler sur smite avec jungler en général parce que tu as tu as une d'un pourquoi parce que le dps pourquoi c'est parce que batin burst et le burst c'est le burst le plus élevé en général les dps en moyenne c'est ceux qui tuent le plus vite et dans les mobas c'est généralement parce que le jungler il est il est pas sur une lane donc il est partout il peut être partout et c'est pour ça qu'il a un impact qui est plus grand que les laners en général bon moi je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'overwatch 2 sur la chaîne ça sera sans doute un gameplay pro à plus tard ciao